La chaîne audio sans système de navigation comprend une radio à MFM, un port USB et une interface pour iPod, la transmission audio sans fil Bluetooth et, le cas échéant, une radio par satellite Sirius XM. La radio Sirius XM est incluse pour un certain temps à partir de la date de vente d'origine du véhicule. Divers facteurs peuvent avoir une incidence sur la réception de la radio par satellite, notamment les conditions météorologiques, les arbres, les ponts, les tunnels, les stationnements intérieurs, les bâtiments eau, les émetteurs AM ou FM au sol. Pour garantir une réception de qualité, évitez de placer des charges d'une façon qui pourrait bloquer l'antenne de la radio par satellite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la radio Sirius XM, reportez-vous au manuel du conducteur pour le système Nissan Connect ou rendez-vous sur ce site Web. Appuyez sur ce bouton, puis touchez Source pour choisir une source audio. Touchez une sélection dans la barre de lancement de n'importe quel mode audio pour lancer une source différente. À l'aide de l'écran audio affiché, touchez Source, puis personnalisez les sources audio, puis faites glisser vos sources préférées vers la barre de lancement pour personnaliser ces touches. Touchez Retour pour confirmer le réglage. Utilisez ces commandes pour changer de station, de morceau ou de dossier. Vous pouvez également commander la chaîne audio à l'aide de l'écran tactile. Par exemple, touchez Menu sur l'écran de la radio AM ou FM pour faire défiler les stations énumérées. Dans le mode radio par satellite Sirius XM, des touches tactiles permettent de choisir des chaînes et des catégories. Vous pouvez configurer jusqu'à 36 préréglages. 6 stations AM, 12 stations FM et 18 stations ou chaînes Sirius XM peuvent être enregistrées dans la liste des préréglages. Pour prérégler la station ou la chaîne actuelle, appuyez sur une des 6 touches de préréglage jusqu'au retentissement d'un bip. Pour ajuster les réglages de la chaîne audio, touchez Réglage sur la barre de lancement. Touchez Son, puis la fonction audio que vous souhaitez régler. La fonctionnalité de volume variable en fonction de la vitesse augmente le volume à vitesse élevée et le diminue à faible vitesse. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !